Aujourd'hui, quand on fait de la location en courte durée, tu le sais, la notion la plus importante, la chose la plus importante qu'il faut maîtriser, c'est le ménage. Salut, c'est Sébastien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, effectivement, en location courte durée. Si aujourd'hui, tu suis quelqu'un qui te parle de créer une annonce plutôt bien faite et également de bien savoir gérer tes prix, aujourd'hui, on est passé très clairement à autre chose puisque si tu veux faire une activité rentable professionnelle qui se gère finalement comme un business, franchement, il va falloir que tu gères ça comme un professionnel. Et pour ça, il faut des applications, il faut des outils, il faut une certaine organisation pour te permettre justement de pouvoir surveiller les ménages qui sont réalisés dans tes logements mais également aussi d'avoir le retour d'informations de ton personnel de ménage lorsque celui-ci, il constate des défauts dans ton logement afin de faire jouer la caution d'un côté voire l'air cover si tu travailles avec Airbnb. Salut, c'est Sébastien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de no-code. Tu vas me dire, Sébastien, c'est quoi ça le no-code ? De quoi tu nous parles ? Alors écoute, j'en ai déjà parlé sur des précédentes vidéos, mais on va revoir ça tout de suite pour quelques instants dans cette vidéo. Mais tu vas voir, et petit teaser avant de lancer cette vidéo, qu'aujourd'hui, on a la possibilité gratuitement, en finalement très peu de temps, pouvoir avoir une application no-code qui va nous permettre tout simplement de réaliser notamment la gestion de ton ménage dans tes logements en location courte du vent. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi dès maintenant, active la petite clochette et comme ça, tu recevras deux fois par semaine, entre une et deux fois par semaine, des vidéos où je te parle d'investissement immobilier, d'investissement locatif. Je te parle aussi parfois d'investissement en bourse et je te parle aussi et surtout d'entrepreneuriat puisque je te parle de sous-location professionnelle immobilière et je te parle aussi de conciergerie d'appartement, de formation gratuite que je vais te proposer de récupérer tout de suite dans la partie description. Tu déroules, tu récupères ces formations. Tu vas voir, tu pourras même aussi t'inscrire à des webinaires que je vais tenir dans les prochains jours et ça va te permettre à toi aussi d'obtenir comme moi ta liberté financière tout simplement en lançant un business dans ta ville en partant de zéro, sans crédit bancaire, mais tu vas voir avec des résultats rapides en 30 jours. Tout ça, ça se déroule et ça se trouve dans la partie description. Donc aujourd'hui, on va voir une partie qui est importante, c'est la partie du ménage. On a déjà parlé plein de fois, mais c'est surtout ce que je veux te faire comprendre dans cette vidéo, c'est qu'aujourd'hui, on a l'ère du no-code. Et là, tu vas me dire qu'est-ce que c'est que ça ? De quoi tu nous parles Sébastien ? Je sais que j'ai déjà fait des vidéos sur cette chaîne YouTube où j'ai parlé du no-code, beaucoup de questions par rapport à ça. Et d'ailleurs, je vais tenir dans les prochains jours un webinaire justement sur le no-code. Donc si tu veux y participer, pareil, tu vas dans la partie description, tu t'inscris à ce prochain webinaire et ça te permettra d'être en live avec moi, tu pourras poser toutes tes questions. Mais c'est surtout qu'on va approfondir notamment le sujet qu'on va voir aujourd'hui, c'est-à-dire comment finalement utiliser le no-code pour avoir des outils performants qui sont capables de nous aider et de nous assister dans la professionnalisation et dans la gestion de notre business. Si aujourd'hui, tu suis des personnes qui te parlent de comment créer des bonnes annonces, comment faire du management, comment gérer ses prix, ça, c'est OK, ça a été vu. J'en ai parlé il y a plusieurs années de ça. Aujourd'hui, on est vraiment sous toute autre chose puisqu'aujourd'hui, si on va faire la location côté durée, on doit absolument être professionnel et gérer ça comme un businessman, gérer ça en mode vraiment chef d'entreprise. Et donc, pour ça, je suis navré, mais il faut des outils. Peut-être qu'aujourd'hui, tu gérais tes ménages avec le bon vieux WhatsApp, voire même pas. Eh bien aujourd'hui, franchement, honnêtement, tout ça, c'est révolu. Si à un moment donné, tu commences à avoir de nombreux appartements, tu vas voir que ce n'est pas gérable. Et c'est surtout que pour toi, c'est aussi une source de stress parce que tu es toujours en train de recevoir des messages de ton personnel. Et ça, ce n'est franchement pas top. Aujourd'hui, ce qui est vraiment important, quand ton personnel va dans les logements en location côté durée, c'est déjà la première chose, c'est qu'il fasse finalement ce qu'on appelle l'inventaire, c'est-à-dire qu'il fait finalement un état des lieux du logement tel qu'il le constate à son arrivée. Donc d'une part, ça, c'est très intéressant parce qu'en faisant ça, ce qu'il va tout simplement faire, c'est qu'il va te remonter les éventuels incidents et il y en a. Et il y en a, franchement. Il va te les remonter du coup et toi, tu vas pouvoir tout de suite les intégrer pour pouvoir soit déclencher les cautions, soit déclencher le air cover d'Airbnb si tu travailles avec Airbnb. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose qui est aussi intéressante et ça, c'est quelque chose qu'on voit moins et qui est moins palpable, c'est aussi que pour responsabiliser ton personnel de ménage, c'est lui dire, vous aussi maintenant, vous allez pouvoir noter le voyageur. Alors, bien que derrière, finalement, il ne va pas y avoir de conséquences directes pour la personne qui fait le ménage, mais c'est surtout que lui, il est responsabilisé par rapport à ça et c'est surtout que quand il va arriver dans le logement, il va noter le logement dans l'état dans lequel il a été rendu. Et c'est surtout que ce que tu vas faire comprendre à ton personnel, c'est lui dire, ben voilà, moi, issu de votre notation, sachez que c'est une conséquence quand même parce que moi, derrière, sur la plateforme, je vais noter le voyageur. Par exemple, si on prend Airbnb, vous le savez, maintenant, on note le voyageur aussi sur la partie ménage et on décrit précisément les endroits qui n'ont pas été bien nettoyés ou du moins, si par exemple, il y a trop de détritus qui ont été laissés dans le logement ou c'est la cuisine qui est laissée en désordre, toutes ces petites précisions, tu vas le faire directement lorsque tu vas soumettre l'avis voyageur. Et donc, ton personnel de ménage, il va y participer. Mais c'est aussi que pour lui, il est responsabilisé et il se dit, enfin, ce n'est pas que pour moi. C'est-à-dire que généralement, on a tendance à leur dire, ça, ça n'a pas été bien fait, ça, ça n'a pas été bien fait. C'est vrai qu'on ne leur dit jamais, ça a été bien fait, on leur dit souvent, ça, ça a été mal fait, s'il te plaît, fais attention, etc. Mais c'est aussi pour eux un moyen de signaler aussi éventuellement, si tu veux, si le logement, par exemple, il prend une heure à être nettoyé ou deux heures et que le logement a été rendu dans un état lamentable, au moins, le personnel va le signaler dans cette application et va tout simplement te l'envoyer avec des photos, une notation, des avis, etc. Et grâce à ça, toi, du coup, vu que tu ne récupères pas les informations, tu vas comprendre aisément que le logement, effectivement, au lieu de mettre une heure ou deux heures, effectivement, il va te mettre trois heures. Et c'est aussi un moyen pour toi de surfacturer, de dire au voyageur, je suis désolé, mais là, pour le coup, je vais facturer une heure de ménage supplémentaire. Donc, bien entendu, il faut des factures à l'appui, bien entendu, il faut des photos à l'appui. C'est pour ça qu'il est indispensable que tout ça soit bien archivé. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ne le font pas ou alors passent par un WhatsApp ou un produit similaire et tout ça, c'est un peu perdu. Dès que tu commences à avoir une dizaine de logements, même un tout petit peu moins ou plus, comme moi, par exemple, j'en ai 80. Aujourd'hui, très clairement, je ne peux pas me permettre d'avoir un WhatsApp. Sinon, le WhatsApp passe son temps à clignoter et à s'allumer et c'est surtout que les messages vont disparaître. Donc, ça, c'est la partie, bien évidemment, lorsque le personnel arrive dans le logement, mais c'est aussi une partie qui est importante, c'est la partie lorsqu'il a fini le nettoyage. L'idée, c'est que toi, tu puisses faire un check-up, pas un check-up, mais faire finalement une vérification que le ménage a été bien réalisé. C'est-à-dire qu'en demandant au personnel de ménage de faire des photos, c'est encore une fois lui dire, ben voilà, moi, j'ai besoin de voir que le ménage a été bien fait. Mais c'est aussi un moyen, par exemple, je sais que j'ai connu ce cas-là où j'ai eu, par exemple, des voyageurs qui m'ont dit qu'il n'y avait pas de serviettes sur les lits. Je lui dis, je suis navré, mais j'ai regardé. Ça, c'est la photo lorsque le ménage a été fait juste avant votre arrivée. Il y avait bien les serviettes sur le... Elle me dit, non, 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 j'ai écouté, moi, j'ai la photo. Alors, à moins qu'une personne soit venue entre le check-out qui a eu lieu à midi et votre arrivée qui est arrivée à 15 ou 16 heures, honnêtement, je n'y crois pas. Du coup, la personne a laissé tomber. Je pense qu'il a tenté un coup de bluff. Il a tenté tout simplement d'embarquer les... Parce que je crois que c'est ça. Il avait embarqué les serviettes de bain et il m'avait dit, de toute façon, il n'y en avait pas. Non, il y en avait bien, c'est juste que tu les as embarqués. Ce n'est pas la même chose. Donc ça, c'est important. Et c'est aussi, par exemple, tu vois, la télévision, ça peut être aussi dire à ton personnel de ménage, vous me prenez la télévision, allumez. Parce qu'il nous arrivait aussi, parfois, qu'on n'allumait pas la télévision et en fait, la télévision était cassée. C'est-à-dire qu'il y a eu un choc qui a été mis dedans. Donc, visuellement, ça ne se voit pas. Mais lorsque tu lumes la télé, tu as une grande barre en plein centre et du coup, c'est terminé, c'est mort. La télé est bonne à changer et Airbnb, pour le coup, ne te remboursera pas pour ça. J'ai déjà essayé, ça ne marche pas, ce n'est pas un vrai motif parce que tu ne peux pas le démontrer. Si le voyageur insiste lourdement et dit que ce n'est pas lui, malheureusement, c'est pour toi et donc, je sais que nous, on a connu ce cas-là. On a eu pour 400 euros. Mais il y a des moyens, honnêtement, pour récupérer ces sommes-là pour éviter que tu aies à supporter ça. Donc, ça, c'était l'introduction. C'est ce que je voulais t'expliquer, ce qui me semble important et tu me préciseras dans la partie description, toi, ce que tu penses de ça et comment tu gères ça. Moi, aujourd'hui, dans cette vidéo, ce que je voulais, c'était te présenter en fait une possibilité aujourd'hui avec le no code. Le no code, c'est quoi ce truc ? Eh bien, le no code, c'est tout simplement la possibilité qui est offerte aujourd'hui à tout le monde de développer, je dis bien développer, intégrer, mettre à disposition des outils dans ta consergerie, dans ta société de sous-location, dans ta société, ta SCI ou peu importe qui gère des appartements, eh bien, d'avoir des outils qui vont tout simplement monitorer tout ça, qui vont te servir de RP, éventuellement de CMS, qui vont te servir de tout un tas, finalement, de fonctionnalités nécessaires au bon fonctionnement de ton entreprise. Et tu as bien vu, j'ai dit le mot développer, mais je ne t'ai pas dit qu'il fallait que tu sois développeur et je dis que ça adressait à tout le monde. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, avec le no code, il existe des milliers d'applications sur le marché, on est capable, eh bien, de constituer des applications, de constituer des logiciels, de constituer des outils qui sont à notre service. Et en plus de ça, la petite cerise sur le gâteau, c'est que la plupart sont gratuits. Alors, bien évidemment, en fonction des usages que tu feras, c'est un outil qui deviendront payant, mais ça reste des sommes maudites entre 10 et 20 euros par mois, ça reste relativement peu cher, mais c'est surtout que tu peux tout faire par toi-même. Et j'en parle de plus en plus à cette chaîne YouTube et encore une fois, je te l'ai dit, je vais faire un webinaire dans les prochains jours où je t'invite franchement à t'inscrire parce que bien évidemment, on va rentrer beaucoup plus dans le détail par rapport à ça et tu vas apprendre énormément de choses. Aujourd'hui, je voudrais te parler de l'application Fillout. Donc, Fillout, c'est un peu une application comme JotForm. Je ne sais pas si tu connais JotForm. Donc, ce sont des applications si tu veux et on va passer sur mon écran pour que je te présente tout ça dans quelques instants bien évidemment et comment l'intégrer et comment faire la même chose chez toi. Et bien tout simplement, c'est d'avoir une application, un lien, tout simplement que tu communiques à ton personnel de ménage et lui, et bien tout simplement, va remonter les informations et ce qui est top, c'est que ces informations sont archivées dans cette application et ça te permet et bien tout simplement, lorsqu'il y a un incident de vérifier certaines informations, de retourner sur ce qui a été fait et de constater et de vérifier tout ça et enregistrer sur une application et tu n'as besoin de rien d'autre. En plus de ça, et ce sera la petite cerise sur le gâteau, on va voir ensemble puisque j'avais déjà fait une vidéo où je t'avais présenté Rtable, Rtable qui était une base de données aujourd'hui qui, ce qui est cool avec Rtable, c'est que tu as la possibilité d'avoir plusieurs vues, soit tu as une vue purement base de données, soit tu as une vue format formulaire, soit tu as une vue aussi au format affichage des informations mais sans que tu aies la sensation que c'est une base de données et c'est surtout que Rtable te permet d'automatiser des actions mais te permet aussi de se connecter notamment avec Fillout et donc je te présente ça tout de suite sur mon écran. Alors on va découvrir justement Fillout qui est donc une application qui te permet de faire tout un tas de choses et qui vont clairement nous aider. Donc ce que je veux te présenter, donc là je me suis amusé en ferru mais ce qu'on va faire c'est qu'on va reprendre depuis le début donc encore une fois je ne paye pas pour cette application c'est vraiment une application qui est complètement gratuite donc on va partir d'une page blanche voilà on va créer donc un formulaire voilà donc on va l'appeler notation par exemple des ménages voilà donc là on n'a vraiment absolument rien et donc là on construit complètement ce qu'on a besoin donc généralement ce qu'on a besoin et bien ça va être par exemple les logements tous les logements qu'on a checkbox checkbox on va prendre drop down multi select on va prendre plutôt celui-là voilà donc logement logement donc le logement tout simplement donc là ici on va remplir donc là par exemple je ne sais pas tu vas l'appeler le duplex celui-ci tu vas l'appeler le Saint-Jacques etc etc je ne sais pas romantic room etc etc ok donc là ton personnel de ménage va sélectionner le logement ensuite ce que tu peux faire c'est tout simplement lui proposer et bien de donner alors on va essayer de voir un petit peu ce qu'il y a on va essayer de lui proposer par exemple de noter l'arrivée du ménage donc notation donc du logement lors de votre arrivée par exemple on peut aussi éventuellement préciser s'il y a des choses à préciser ou par exemple moi ce que j'avais fait c'est que j'ai mis toute une liste de points les points réguliers où il y a des problèmes par exemple j'ai repris les mêmes que sur Airbnb sur Airbnb quand on fait une notation on a plusieurs critères en fait tu peux très bien reprendre les mêmes et lui proposer donc via par exemple une checkbox par exemple tu vois ça peut très bien être problème rencontré lors de l'arrivée très bien les préciser tu vois par exemple option 1 ça va être par exemple ça va être télé cassé fête dans le logement etc et l'idée si tu veux c'est que tu puisses ton personnel de ménage puisse préciser tout ça moi ce que je pense qu'il faut rajouter ce qui est important c'est aussi hop éventuellement le commentaire si ton personnel veut préciser donc dans les commentaires ce qui a des infos de commentaires lors de l'arrivée on peut très bien mettre lors de l'arrivée voilà et donc autre chose que tu peux mettre aussi c'est bien entendu les photos donc là les photos on va utiliser file uploader voilà donc là photo du logement à l'arrivée alors soit tu fais une interface comme celle-ci qui regroupe tout et donc le personnel met aussi éventuellement les photos une fois qu'elle a terminé ou bien tu fais une autre interface pour donc là ça serait l'entrée finalement la procédure d'entrée donc moi je vais te recommander plutôt de faire ça donc là tu vois ça peut être notation des ménages ça va être entrer dans le logement voilà et ce que tu peux faire c'est aussi la même chose pour la sortie de sorte que tout est bien enregistré et donc là on a mis le logement et donc tu as ta liste etc pour la sortie ce que je vais te proposer aussi c'est par exemple prévoir des cases à cocher qui vont être par exemple des checkbox on va mettre par exemple donc ça va être à prévoir dans le logement par exemple pile des commandes ça va être par exemple prévoir du je sais pas du papier toilette papier toilette en plus etc etc et l'idée c'est que tout ça soit enregistré bien évidemment donc là on a globalement terminé ok on a donc ensuite ending donc là pareil on peut changer on peut mettre un autre texte merci merci voilà etc etc on peut ensuite rediriger si tu souhaites éventuellement par exemple rediriger sur un autre formulaire ou autre chose tout à fait possible on peut donc l'intégrer c'est ce que je voulais te faire voir tout à l'heure et donc on va regarder ça juste après notamment avec Rtable on peut l'intégrer mais tu as aussi Google Sheet Notion donc si par exemple tu utilises d'autres applications Make etc donc ça Make on le voit lors de la web conférence justement on voit aussi Slack Zapier aussi bref on voit pas mal de choses tu constateras mais voilà en gros on peut faire énormément de choses tu peux même te connecter aussi à des bases mysql etc donc ça c'est plutôt intéressant donc du coup si on fait le publish par exemple que tu vois concrètement voilà tu as donc ton petit lien qui est ici que tu communiques à ton personnel de ménage donc là on va le copier et on va se retrouver donc tout simplement la même page voilà et voilà et du coup donc là tu sectionnes ton logement la petite notation tdkc faites dans le logement les commentaires etc tu peux ensuite faire un drag and drop donc de tes photos ou aller les chercher directement dans ton écran et voilà et tu soumets et c'est enregistré donc ça c'était la partie que je voulais te faire voir et une fois que c'est fait ensuite tu retrouves tout ici dans résult donc là du coup il n'a pas eu mais je vais te faire par exemple un formulaire que j'avais déjà fait hop notation ménage voilà tac résult voilà et donc là tu as tes résultats donc des soumissions avec les photos la notation etc etc donc tu retrouves tout en fait et tu peux filtrer bien évidemment ce qui permet de retrouver en fait les comptes rendus dotés de tes ménages etc alors ensuite l'autre partie qui est intéressante que je voulais te présenter c'était l'intégration avec Airtable donc aujourd'hui on a la possibilité très clairement avec Airtable de l'interconnecter c'est-à-dire de mettre à jour des informations que tu as faites ici dans ton Airtable ou bien aussi de précharger finalement et là du coup on peut revenir sur le précédent formulaire que j'ai fait entrer dans le logement donc là on a la sélection du logement mais on pourrait très bien être bien plus précis et associer finalement la réservation donc là par exemple on pourrait très bien dire bah là c'est le code résa code réservation alors là ici alors ce qu'on va faire c'est que on va configurer voilà donc là du coup j'étais un petit peu vite là en fait je vais t'expliquer ce que je suis en train de mettre en place là ici donc là je vais retirer le logement j'en ai plus besoin ça sera le code résa qui sera automatiquement mince je vais pas supprimer le bond hop on va recommencer hop le logement bon à la limite on peut le laisser c'est pas très grave donc là ça va être le code réservation bien évidemment tu vas pas demander à ton personnel de ménage de le remplir à chaque fois évident donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller on va aller ici et on va le pré-renseigner alors comment on fait ça on va d'abord créer un paramètre qu'on va appeler resa donc ça c'est bon on est ok on retourne sur notre notre formulaire et là ici on va aller chercher voilà donc on a un paramètre qui s'appelle resa d'accord donc qui va permettre de pré-renseigner automatiquement on va mettre required voilà là dessus on est bon on est bon ok donc ça c'est ok pourquoi je fais ça parce que là en fait l'idée c'est que maintenant j'ai le code réservation du logement c'est à dire que c'est bien gentil mais j'aurais quand même me retrouver facilement on l'a vu tout à l'heure dans les résultats on a possibilité de faire des filtres donc l'idée c'est de pouvoir faire des filtres sur le code resa pour retrouver rapidement en fait le compte rendu du ménage qui a été fait donc là on est ok le code resa comment le pré-renseigner donc ce qu'on va faire c'est que on va publier on va recopier cette url ah donc là j'ai récupéré le lien on est d'accord et ensuite je vais aller sur mon Rtable alors Rtable j'ai pas te réexpliquer j'avais fait une vidéo je t'invite vraiment à la retrouver et à retourner dessus je serai à te mettre un petit lien tout en haut pour que tu puisses y aller directement mais ici on a Rtable donc là c'était une base que j'avais déjà créée donc pareil on en reparlera lors du webinaire je t'invite vraiment à y participer donc là j'ai toutes mes réservations qui sont pré-enregistrées donc avec les codes et là en fait si tu veux l'idée ça va être de créer tout simplement la possibilité que ton personnel de ménage quand il sait qu'il y a une réservation qui est tombée et qui doit faire le ménage et bien puisse automatiquement alors là on fait des raccourcis sinon la vidéo va durer des heures et des heures bien évidemment je t'invite vraiment à venir en webinaire mais là c'est pour t'expliquer ce qu'on est capable de faire donc là ici on va créer un champ par exemple sur Rtable qu'on va appeler URL voilà et ici pardon pas celui-ci on va rechanger ça va être un champ bouton pardon pas un champ URL et donc on va faire faire le ménage on va mettre entrée on va mettre début du ménage début du ménage et là tu vas pouvoir mettre une URL donc là je recopie le lien donc dans mon fill out automatiquement donc là j'ai mon paramètre Reza ok alors là il y a un petit chose à savoir il faut mettre comme ça avec le petit et commercial et là je vais aller chercher tout simplement alors je vais juste le retirer parce que sinon je n'ai pas eu accès voilà hop et là je vais aller chercher et bien le fameux champ BookID qui est donc ici BookID qui est mon code de réservation donc je vais pré-renseigner automatiquement le code de réservation correspondant au ménage alors pour que ça fonctionne bien de mémoire il faut mettre ça comme ça le petit et commercial pour que ça passe on va vérifier voilà donc là tu as un petit bouton qui a été créé du début du ménage et donc qui est automatiquement donc on va cliquer dessus voilà je vais juste repasser sur voilà on arrive sur la page donc du coup j'ai cliqué sur le lien et là qu'est-ce qu'on voit on voit que le code de réservation est directement renseigné donc là le logement je te dis c'est complètement arbitraire pour le coup puisqu'on a le code de réservation on va mettre une notation faites dans logement rien à signaler voilà là tu mets des photos éventuellement pile télécommande et ensuite voilà et donc là c'est terminé ça redirige sur Google parce que j'avais je te rappelle j'avais sélectionné l'option donc Google mais tu peux très bien rediriger sur autre chose bien évidemment on va retourner sur donc fill out voilà et on va donc aller voir les résultats voilà et là on retrouve donc notre fameux logement avec la notation les problèmes qui ont été rencontrés les commentaires les photos j'en ai pas mis bien évidemment et on peut bien évidemment et bien à chaque fois filtrer sur les différents différents champs et différentes informations qu'on a donc ici notamment par rapport à la date donc tu vois que du coup on a la possibilité donc de l'intégrer donc là je l'ai pas intégré j'ai juste fait appel au lien et donc finalement j'ai donné la possibilité depuis Airtable et bien tout simplement de lancer un ménage depuis la réservation alors bien évidemment qu'il y a beaucoup de choses à savoir là-dedans c'est juste pour t'expliquer qu'aujourd'hui on a clairement possibilité et bien avec le no code d'interconnecter plein d'applications et derrière de créer des outils très rapidement très facilement qui vont nous permettre d'enregistrer toutes les informations dont on a besoin et notamment celle-ci et là tu as un véritable outil qui pour le coup ne te coûte rien tu as juste à communiquer le lien à ton personnel et ménage toi recueillir les informations et le tour est joué voilà j'espère que cette vidéo elle t'a plu tu n'hésiteras pas à lâcher le pouce vers le haut à me poser tes questions dans la partie commentaire encore une fois mais j'insiste mais si tu veux vraiment en savoir beaucoup plus sur le no code bien évidemment que ça ne peut pas être en 20 minutes que je vais pouvoir t'expliquer ça mais évidemment surtout que j'ai déjà fait d'autres vidéos donc reprends-les où j'expliquais justement la partie Airtable là c'est quelque part un peu la suite et puis bien évidemment si tu veux qu'on aille beaucoup plus loin rejoins-nous lors du prochain webinaire tu retrouves ça dans la partie description sur ce excellente journée comme tu le sais vouloir changer de vie c'est bien le faire c'est encore mieux je te dis à tout de suite dans une prochaine vidéo ciao ciao ciao